Salut tout le monde, c'est Buggy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie commentée. Alors je vous propose un gameplay duquel je suis très très fier et puis je suis vraiment content de l'avoir réalisé. Mais avant toute chose, j'ai envie de préciser que j'ai rajouté l'intro de CODQG comme vous l'avez vu il y a quelques secondes. Et bah pourquoi ? Tout simplement parce que depuis quelques temps il n'y a pas eu de gameplay sur Modern Warfare 2 sur leur chaîne. Alors voilà, je me suis dit bon pourquoi pas, je vais faire un petit gameplay sur MW2 et c'est un gameplay très très spécial. Et sur leur chaîne il y a donc des gameplays très très spéciaux. Alors je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter ma chance d'être upload sur leur chaîne. En tout cas je me croise les doigts très très fort. Et voilà, alors ce gameplay je vais donc vous en parler tout de suite. Alors c'est une tentative Newco M93 Rafika. Et puis certains se demanderont sûrement d'où tu as eu l'idée de ce défi. Et bah en fait personne ne me l'a imposé. Je me suis levé comme ça un matin, je me suis dit pourquoi tu ne ferais pas une petite vidéo défi. Parce que c'est toujours sympa, on est d'accord. Les vidéos défi c'est toujours sympa parce qu'on ne voit pas ça, excusez-moi, tous les jours. Alors je me suis dit bon je vais essayer de faire une tentative Nuke sur MW2. Mais ensuite bon, je me suis dit c'est pas très très original aujourd'hui. Tout le monde ou presque arrive à faire des Nukes. Alors ensuite je me suis dit pourquoi tu n'essayerais pas de faire une Nuke sans qu'il strike. A part le Tactical Nuke bien sûr. Mais ensuite j'ai vite réalisé que je n'étais pas Chuck Norris et que j'allais jamais y arriver. Alors finalement j'ai décidé de faire une tentative Nuke au M93 Rafika. Et puis c'est pas du hasard, j'ai choisi cette arme parce que pour moi les armes à suny rafale, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Mais en tout cas je pense que vous aurez tous compris les armes comme la M16A4. Et puis bien sûr comme la M93 Rafika. Et bah pour moi c'est très très difficile de les utiliser. Alors c'est un petit défi en plus. Et donc voilà voilà. Et concernant ma classe, je joue bien sûr au Rafika. Et malheureusement j'ai pris le Mini Ozi comme armes principale. Et quand je prends une mitraillette, j'ai toujours, je ne sais pas pour vous, mais pour moi j'ai toujours le réflexe de prendre Marathon. Question de rush un petit peu. Et donc là je n'avais pas beaucoup de munitions à cause que je n'avais pas mis Pierre malheureusement. Comme un stupide, comme un con il faut le dire. Et là j'ai essayé de cote les gens. Et ici j'ai eu beaucoup de chance de regarder. Alors le mec je pense qu'il jouait en sensibilité. Mais en tout cas j'ai eu de la chance et grâce à lui je viens donc de débloquer mon arrié. Et franchement voilà j'ai fait une petite gaffe. Je n'ai pas mis de pillard pour une tentative nuke à ne pas faire. Alors voilà voilà. Et pour les killstreaks, j'ai mis le classique. L'arrié, la C-130 et finalement bien sûr la nuke ou la nuk. Je ne sais pas comment vous dites mais c'est la même chose. Ici au Canada on dit la nuke. Alors je vais dire la nuke. Et voilà voilà. Alors pourquoi j'ai pris la C-130 ? Tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu plus complexe à utiliser que le mitrailleur illico. En tout cas je ne sais pas pour vous, ça ne regarde que moi. Mais je peux vous dire que j'ai un petit peu mis le pâté si je peux dire sur ce gameplay. J'ai vraiment mis, excusez-moi, une arme pour moi compliquée. Et un killstreak un peu plus complexe à utiliser que le mitrailleur illico. Et certains d'entre vous diront peut-être, tu dis que tu fais une nuke au M93 Rafika mais en fait tu fais que 7 kills et puis l'arrié et ton A-C-130 font le reste. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas ça du tout. Alors avec l'A-C-130 je ne ferai pas beaucoup de kills, ne vous inquiétez pas. Et je devrais tout faire avec le M93 Rafika. Et il y a un petit problème, alors comme vous le voyez il y a un Pavlo dans l'équipe adverse. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je peux tout simplement me cacher et ne pas foncer dans la gueule du loup, surtout que je n'ai pas beaucoup de munitions. Pour me faire tuer bêtement, alors je me suis dit bon je vais attendre un petit peu. Et puis quand le Pavlo va partir, je vais continuer à attaquer. Mais malheureusement vous allez voir ce qu'il va se passer. Ça serait un petit peu galère pour moi. Alors comme vous pouvez le voir sur le radar, il y a un colis stratégique adverse. Et le mec malheureusement il a eu de la chance. Alors et en plus il y a un arrié. Donc dans cette partie franchement je n'étais pas chanceux. Et malheureusement il a eu une bombe BEM dans son colis stratégique. Alors là, mettez-vous à ma place les mecs. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de munitions. Mais je ne sais pas combien il me reste. Je sais qu'il y a un Pavlo et un arrié. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Et en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a Coolman 196, ce que je ne connais pas. En tout cas, c'est vraiment le héros de la partie. Il a donc détruit l'arrier et le Pavlo. Il m'a vraiment aidé. Et là malheureusement je n'ai plus de balle de mon M93 Rafika. Mais vous allez voir ce qu'il va se passer après. Ça sera vraiment super. Et au passage, je viens de débloquer mon AC 130. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire tous les kills jusqu'à la nuke. Avec l'AC 130. Je ne vais en faire que quelques-uns. Et en attendant, je parlerai peut-être de ma chaîne. Très très brièvement, excusez-moi. Alors ma chaîne, c'est Boggy Cinéma. Et puis elle consiste principalement à proposer des top 5. Parce que moi, ce que j'aime faire en fait, c'est faire participer mes abonnés. Alors ça, je pense que c'est important. Il faut le savoir. Faire participer les abonnés si super, comme le font Code QG au passage. Donc moi, ce n'est pas une chaîne communautaire. Mais voilà, j'essaie de faire participer mes abonnés en niveau des commentaries, des clips pour les top 5, etc. Je trouve divers moyens pour les faire participer et les mettre en tête d'affiches de mes vidéos. Et puis ça leur fait plaisir. Écoutez, moi aussi, j'adore ça. Et tout le monde est content. C'est vraiment génial. Alors voilà, voilà. J'arrête de parler de ma chaîne tout de suite. Pour pas qu'on me dise que tu fais de la pub et tout. En tout cas, voilà. Alors je vais me faire une petite triplette. Ça sera le plus gros score que je vais faire avec la C-130. Et donc là, je pense que ça va se terminer bientôt dans 7 secondes plus précisément. Et là, il ne me reste que mon arme principale. Donc le mini-osi, viseur laser. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais une nuke avec le M93 Rafika. Mais je n'ai plus de balle. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Et regardez en haut. Tout en haut. Et voilà, je viens de voir un mec courir. Alors je me suis dit, bon, celui-là, excusez-moi, il est pour moi. Je vais essayer de le cut. Et je vais en fait essayer de cut tous les autres adversaires jusqu'à la nuke. Mais malheureusement, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Franchement, j'étais en train de galérer. Je paniquais. Je ne savais pas quoi faire. Et voilà, malheureusement, j'ai fragué. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Ça sera le seul kill qui sera au mini-osi. Parce que maintenant, j'ai eu la petite idée d'aller dans le spawn ennemi. Parce qu'on avait A et B. Alors je me suis dit, bon, je vais aller sur Charlie. Je vais essayer d'attaquer par derrière. Et comme ça, voilà, les adversaires ne me verront peut-être pas. Et je vais peut-être arriver au nuke. Et là, mes mains tremblaient. Parce que je ne suis pas vraiment habitué à faire des défis nuke. Normalement, je fais des défis avec des armes d'assaut. Comme le TAR-21, l'ACR, avec pillard. Alors c'est beaucoup plus simple. Et regardez en bas, regardez en bas d'écran. Et voilà, je trouve des M93 Rafika, balchemisé. C'est vraiment super. La chance m'a enfin souri. Franchement, j'aurais préféré avoir cette arme avec le silencieux. Question qu'on ne me voit pas, excusez-moi, sur le radar. Mais ce n'est pas grave, j'étais déjà content. Alors maintenant, j'ai repris espoir. Et je veux dire quelque chose. Avant la fin du gameplay. Alors même si je n'ai pas le nuke. Sachez qu'il y a quand même du mérite à se rendre jusqu'à là avec le M93 Rafika. Mais je ne dis pas si je l'ai, si je ne l'ai pas. Ce sera une petite surprise. Et là, je me tourne. Et bouah ! Et voilà, le tactical nuke. Je l'envoie tout de suite. Je suis heureux. J'avais le cœur qui battait à 300 à l'heure maintenant. Mais j'étais super content. Écoutez, j'espère que ce gameplay et ce commentaire vous ont plu. Et voilà. Alors je vous demanderai de mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. Et d'aller vous abonner à la chaîne. Ou sinon tout simplement aller jeter un petit coup d'œil. Alors voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501